bon salut à tous nouvelle vidéo et première vidéo où je peux vous le dire j'ai le sourire enfin ça y est c'est bon officiellement je peux retravailler l'arrêt de travail c'est fini alors toujours avec la telle toujours équipé mais c'est bon je peux m'en lancer pour la saison nouvelle saison et en espérant qu'elle soit bonne meilleure que la dernière au moins pour moi parce que évidemment est donc dans cette vidéo on est parti pour faire du bois parce que vous l'aviez dit dans la vidéo et vous aviez raison petit problème c'est que bon c'est passé comme prévu donc le bois n'est pas fait ça sera fait normalement cette semaine donc dans la prochaine vidéo si tout va bien dans cette vidéo là on va vous l'avez sûrement vu dans le titre on va aller commencer continuer à préparer les terrains donc hier je suis allé avec le john d'air le 6100 désherber des varcelles parce qu'à ce dernier gérard il s'est littéralement embourbé dans un champ avec des chômeurs du coup je me suis dit laisse tomber va pas de chômer c'est trop compliqué j'ai avec le 6100 et le pulvée on ira désherber ce sera beaucoup plus simple pas du tout pas du tout j'avais embroubé le 6100 mais alors le pont était par terre c'est pas compliqué il était posé c'est le thé à qui est venu de me sortir avec à 400 cheveux devant sorti tout seul certes mais bon ça fait deux fois une seule en même chose avait beaucoup donc voilà hier j'ai désherber après je suis allé à l'hôpital pour faire une contrôle pour faire un contrôle au niveau de ma jambe d'ailleurs c'était le meilleur contrôle puisque moi je suis tranquille je suis libre et là du coup aujourd'hui on va aller essayer de déchaumer alors sûrement là je vous ai pris certains j'étais content de vous le dire mais là je vais faire des radis avec valentin parce que cette semaine on n'est que deux à travailler donc on va faire les radis avec valentin cet après-midi j'ai un rendez vous avec le comptable pour des papiers et normalement après si tout va bien on devrait pouvoir aller déchaumer un peu ce soir parce que je devrais pas avoir le temps beaucoup avant donc là je vais charger les caisses dans la voiture et avec valentin on part à aller 6h30 là où je vous parle valentin va arriver d'ici 10 minutes à quart d'heure et donc moi je vous retrouve dès que des chômes a raté et vous allez voir je peux vous montrer maintenant si vous voulez mon casse a été faire tout type de réparation durant qu'on a durant l'hiver les petites cases durant l'hiver et j'en ai profité pour mettre un troisième point hydraulique alors ça avec le bonheur franchement pour des chômeurs ça va être l'amérique un charrue un peu mais la charrue c'est moins chiant mais là au niveau de la déchaumeur ça va être vraiment le top du top bon allez à cette d'abla sinon au premier jour de travail je vais passer mon temps à parler je joue la porte je recule la voiture on met les caisses et je pars au radis bon ça y est vous avez pu voir que j'ai l'attelé des chômeurs donc fin de matinée avec valentin parce que du coup je pars avec le voisin et je vais vous montrer après l'efficacité du troisième point hydraulique mais avant je refais le plein d'adeblou et j'ai rendez-vous avec le comptable et juste après normalement j'ai le tracteur et je suis chez megano normalement après on part en déchaumeur si j'ai pas le temps ce soir ce sera fait demain matin parce que dans l'imprimise annonce de haut je voudrais le faire avant bon ça y est les déchaumages sont partis ah oui alors il y a du vent vous inquiétez pas j'ai reçu un micro travate aujourd'hui j'essaie de m'en occuper ce soir de mettre en route pour demain ce sera beaucoup mieux pour vous et profitez du vent ce sera la dernière fois que vous aurez du vent d'un caméra ou du moins quasiment donc ça y est on est parti à déchaumer donc j'ai déjà fait mes réglages avant je vais vous expliquer comment j'ai fait déjà pour le faire mais je voulais vous montrer aussi le fameux déchaumeur grâce au petit bouton qui est ici et idem dans la cabine évidemment c'est pas que là regardez si j'appuie sur le bouton hop là voilà en fait je peux m'amuser à le relever ou le baisser alors oui tout bêtement c'est exactement comme le 6100 mais c'est un bonheur enfin pour régler c'est génial parce qu'au final bah avant fallait descendre tourner troisième point c'était dur comme pas possible et en plus c'était toujours pas toujours bien réglé là maintenant je fais comme je veux j'en ai rien à faire je ne force plus et c'est très bien comme ça et aussi cette année ce que j'ai fait j'ai remis les petites pattes qui sont ici donc ça en gros c'est les petites pattes que j'avais enlevé la dernière il y en a ici vous voyez quand je lève sa tasse ici et quand je baisse c'est ici avec des réglages qui sont ici je ne m'en sers pas de toute façon et en gros quand j'ai baissé mon déchaumeur quand le rouleau va se relever ça va venir la petite patte qui est ici va venir se coller et en fait ça va me tasser mon rouleau donc je les remis tout ça un peu mieux avec alors le seul problème que j'ai maintenant ce niveau de m'arranger le disque les deux trois qui sont ici ne viennent pas vous rouler comme les autres donc je vais essayer de redescendre un petit peu donc grâce à ce troisième point qui est ici et le réglage qui est ici alors le problème à tourner là c'est impossible alors je vais essayer de le baisser bon ça y est je viens de retourner deux tours pas sans mal grâce au marteau j'ai réussi à leur tourner un petit peu donc on va essayer pour voir ce que ça donne j'espère que j'ai fait en bon sens hop allez vous voyez quand même je monte beaucoup mieux en tracteur qu'avant vous l'avez pas vu vous avant avant je monte sur une jambe j'ai même vu monter un tracteur à une seule jambe enfin à clochepille avec le plâtre bon allez petit tour et on essaye bon ça y est je suis reparti et eh ben coup de chance alors vous vous allez pas le voir à la caméra mais j'étais en bon sens et là c'est pas trop mal on voit plus en fait avant on voyait ça faisait un trou là-dedans parce que le disque n'est pas rebouché le trou et là ben on voit plus donc c'est nickel maintenant je n'ai pas trop baissé j'espère mais ça on va voir en faisant quelques tests de retour on va se rendre compte si c'est bon ou pas bon j'ai avancé un petit peu dans la parcelle et je me suis arrêté ici dans le milieu du champ parce que j'ai deux types de sol vraiment à faire alors je vais vous montrer pourquoi tout simplement à cette parcelle là souvenez-vous il ya un an au mois d'août j'avais essayé de creuser un petit peu dans le bas du champ parce qu'ils étaient déjà à l'eau des mois d'août je vais là je suis en cette parcelle là donc le bas est très humide et le haut est humide enfin sec quand même c'est frais mais ça reste sec mais je dis j'avais deux types de sols différents tout simplement c'est comme l'écart était pourri évidemment on les a pas arrachés donc Gérard est venu il ya un mois et demi petit bientôt les détruire des chômeurs parce qu'ils étaient indemnisés de la perte bon c'est une une petite indemnisation mais bon je l'ai prise quand même puisque c'est sûr qu'ils ont été perdus donc tout simplement voilà tout carré qui est ici on peut voir les restants de carottes c'est vraiment des restants parce que c'est vraiment pourri tu es pourri vous voyez c'est même petit fort auto c'est que des chômeurs il ya plus de carottes du tout il ya plus rien au bout tout simplement parce que l'eau est montée et a tout fait pourrir donc il y a une des chômes et une fois cette partie là se fait plutôt bien parce qu'elle a été détassée une fois donc ça se casse encore mieux à deuxième fois évidemment puisque le sol est déjà beaucoup plus meuble mais il n'a pas fait partout et ça le tracteur il le sent très bien c'est à dire que gérard il ya des chômes et juste les parties gavis des carottes donc là il ya des chômes et il ya un mois et demi à peu près ici ça a pas été fait du tout et le tracteur quand il arrive dans cette partie là il a beaucoup plus de mal à tirer évidemment c'est logique puisque le terrain il a subi toutes les toutes l'eau de l'hiver donc il s'est énormément tassé donc pour l'instant je passe une fois là c'est la première fois qu'on passe on repassera une deuxième fois bien plus tard sachant que ce champ là va avoir du poireau environ soit fin mai soit 10 juin soit c'est la première passe ou les deux on verra selon les commandes de poids qui vont arriver en première est évidemment le bas bas ça reste encore très 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 humide là voilà les ornières qu'on fait pour rester pas là je vais passer sur la dernière mais évidemment je suis obligé de relever mon déchaumeur sinon voilà je patine et en fait je fais plus de mal que de bien donc je relève un petit peu comme j'ai dit c'est vraiment passé la première fois cassé déjà tout ce qui est de ventis bon j'ai désherbé déjà il ya quinze jours déjà ça a ralenti la chose mais le but c'est vraiment de calmer les adventices les arracher pour voir vraiment un terrain propre et comme je vous ai dit de pouvoir redéchaumé dans deux semaines deux semaines et demie de façon à avoir un champ qui est d'après à peu près bien préparé pour faire du poireau et là on se retrouve là où j'ai déchaumé on revient là où je suis passé et au niveau du sol vous voyez les mauvaises herbes bon ben elles sont là mais normalement il ne devrait pas trop nous embêter et au niveau du sol voyez après c'est mou mais par contre c'est c'est assez bien décompacté mais par contre c'est énormément humide donc il va falloir que le terrain sèche énormément parce que là il n'y a pas de risque que je coule comme hier c'est sûr mais par contre c'est trop bien trop humide pour planter c'est bien trop froid comme terrain même si on est début mai on n'a pas eu de temps encore adéquat pour vraiment pouvoir apporter des cultures moi j'ai fait le choix d'attendre pour l'instant on n'est que début mai je pense que je vais commencer semaine prochaine doucement avec les premiers semis mais voilà à part l'orge je n'ai rien fait d'ailleurs l'orge qui est plutôt pas mal enfin je trouve pour moi en tout cas donc c'est pour l'instant les radis se portent c'est pas trop mal vu le temps qu'ils ont eu l'orge c'est pas trop mal bon espérons que l'écart des poireaux ça continue et puis moi en parlant de continuer ben je remets le tracteur et on va continuer aussi et on va aussi profiter de parler de réglages je remets en route évidemment redémarrer le déchaumeur baissé c'est toujours plus dur et je vais vous montrer aussi par bon tracteur la puissance du moteur entre déchaumé une fois et pas du tout donc là vous voyez puissance moteur voilà 80 85 78 90 c'est déjà un peu plus dur et là on va arriver dans ce qui n'a pas été déchaumé on va tout de suite voilà tout simplement il est à 100% donc là il est en mode vraiment alors oui ça bouge un peu mais vous voyez dans le moteur il est à 100% il n'a plus rien dans ça quoi tout simplement parce que comment là c'est vraiment un sol tassé donc le casser une première fois et après on va recasser une deuxième fois un peu plus profond mais ça fera un boulot plutôt correct je pense et sinon niveau réglage donc ma hauteur elle est réglée alors je pense que je descends à peu près à 20 cm et j'aimerais plutôt un petit peu plus comme je l'ai dit là pour l'instant je ne peux pas je pense que deuxième fois c'est à 30 30 cm pour faire un bon décompactage et en termes de vitesse donc j'ai la b4 et je suis à 6 km et demi à peu près 6 km heure pour un juin moteur en allant de 1700 à 2000 tours minutes et par contre il va vraiment falloir que j'arrête de mettre des t-shirts des t-shirts de ski qui tiennent chaud l'hiver parce que là ça commence à faire très chaud parce que la clim évidemment ne marche plus en réteur donc il commence bien à chauffer donc il va vraiment penser à mettre des bons t-shirts et très important je ne vous fais pas de plan de vue il faut que je recommande tout simplement je vais vous montrer donc je ne vous fais pas de plan de vue tout simplement par rapport à mon support de gopro en fait j'ai cassé le sujet qui était bien qui était vissé sur la gopro là maintenant c'est juste une attache vous voyez qu'il a sert donc si je mets ça sur la machine vous pouvez être sûr que la vidéo se termine maintenant il n'y aura même pas de vidéo qui sort parce que la gopro sera tombée dans le sol et il n'y aura plus rien donc je vais recommander une bonne attache pour la gopro pour y faire des plans de vue un sympathique comme je faisais avant je pense que c'est sympathique moi j'aimais bien pour pouvoir alimenter aussi mes vidéos en images parce que parler parler c'est bien mais je pense que vous allez bien me voir mais à un moment donné il faudrait aussi faire des images bon j'avance tranquillement j'ai fini la grande parcelle enfin la grande parcelle j'ai fini la parcelle d'un hectare et là je fais la petite parcelle voisine qui est juste à côté qui est en carotte pareil comme ça ça va être fait par contre après je vais arrêter comme je vous l'ai dit il va se trouver de 7h30 et je m'enlève à chercher mon tracteur qui était à la vidange depuis hier donc je finirai sûrement demain je n'ai pas le choix parce que c'est 11 de l'eau après et jeudi vendredi on a autre chose de prévu alors le problème c'est voilà comme j'ai des rendez-vous hier aujourd'hui eh ben j'avance pas beaucoup et ça me met en retard j'ai rarement en vacances donc demain je vais travailler demain c'est oui évidemment demain c'est le 1er mai mais je vais finir au moins de déchaumé j'aurais voulu ramasser de la paille aussi donc je vais voir de toute façon je vais voir et vous allez voir aussi vous allez me suivre demain pour continuer les déchaumages et je vous dis essayez de ramasser de la paille si on peut bon on se retrouve donc le lendemain comme prévu par contre changement aussi au niveau du chargeur j'ai mis la fourche alors il va entendre a remis les dents ce matin et tout simplement vous avez pu voir derrière moi le temps il pleut c'est pas agréable et surtout c'est pas efficace de déchaumé cette nuit a dû reprendre 10 ou 15 mm d'eau donc évidemment les seins sont gorgés d'eau et donc déchaumé c'est ça ça peut le faire mais le souci c'est que ça va pas avoir l'effet que j'aurais voulu au niveau des adventices parce que le but quand même d'arracher les mauvaises airs ça va les arracher évidemment mais si derrière la racine peut prendre le soleil ou le vent c'est elle va crever et ça va être beaucoup plus efficace car ce qui est humide qui est propice à la reprise des racines donc on va changer notre fusil d'épaule valentin arrive avec la benne des peluches et on va venir ramasser un champ de paille alors pas toute la paille parce que la semaine dernière mon père et gérard sont venus brûler la paille une première fois et donc du coup comme le champ je vais faire un poireau je dois le libérer nettoyer au plus vite et ben je vais venir avec valentin ramasser le restant de paille et on va les mettre ça comme les dernières j'avais fait aussi sur un champ en mettant sur un des dépôts aux épluches et comme ça mon champs va être récupéré je vais pouvoir m'occuper pour la future culture bon j'avance plutôt bien là j'ai fait la moitié derrière moi tout a été ramené vers le milieu de l'origine partie derrière à faire mais ça va plutôt vite assez vite à faire donc là valentin aussi lui il est parti au radis avec sarah donc le jeune derrière est resté là alors le souci que j'ai tout simplement c'est que c'est pas ramasser nickel si je vous montre l'état c'est beaucoup de sable il y a de la paille mais aussi beaucoup de ça il ya beaucoup de ça tout simplement parce que comme il a énormément plu les jours surtout hier cette nuit et ben comme il ya pas mal de verdure donc de mauvaises herbes et ben en fait les racines emmènent le sable et se prend tout bêtement avec la paille on fait pas du boulot tip top mais bon là faut le faire je suis pas en avance je suis en retard par voir mes collègues donc je vais faire ça je vais la déchaumer pour que la semaine prochaine on puisse travailler correctement bon ça y est je vous retrouve allez quoi une demi-heure plus tard ça y est tout est regroupé au milieu ça donne ça une rangée de paille et de sable et puis derrière et puis d'abord tout est plus ou moins ramassé il reste que tard à droite à gauche mais quand je vais venir le mélanger avec le déchaumeur ça va très bien se mélanger et puis d'ailleurs il y aura un autre coup de déchaumeur plus tard il y aura un coup de retour de passer aussi plus tard tout va se retrouver un peu mélangé c'est pas le but d'enlever la taillité c'est comme je dis tout à l'heure le sable qui vient se prendre avec plus je voulais en enlever de paille plus j'ai envie de sable donc c'est pas le but recherché donc on va laisser un peu de matière mais ça va être enfoui il n'y aura pas de problème là dessus et donc là ce que je suis parti faire je m'achète le jeune d'air je vais rapprocher Utah et on va commencer à remplir la remorque tout simplement et après je sois je vais la vider soit avant d'ailleurs après moi je vais commencer à déchaumer parce que les rails doivent lancer donc pas pour longtemps encore à les faire il fallait pas plus que ça je crois qu'il fallait quoi aller 200 bottes 250 bottes de radis donc ça devrait aller assez vite donc j'essaie de prendre un peu d'avance pour ramasser cette paille là parce que cet après-midi alors normalement la vidéo sera pas la même normalement cet après-midi on va commencer à faire du bois allez on continue on va ramener la remorque là bon ça et la remorque est placée derrière moi donc le tas de paille il se trouve en longueur ici le case est derrière la remorque est au plus près pour perdre le moins de temps possible et maintenant il n'y a plus qu'à la remplir malheureusement j'ai pas d'endroit vous posez la caméra pour le fin mais tu as accéléré en gros quand je me la change la remorque forcément je peux la mettre nulle part on essaye de chercher un endroit où la mettre et après on charge ça au plus vite bon dernière remorque mais c'est peut-être pas fini en fait parce que valentin c'est ça y va passer moi c'est la remorque donc beaucoup de sable donc il va y rester là c'est recommence alors oui de le filmer oh il rigole parce qu'il voit que je suis en train de filmer donc là c'est quasiment fini à moi je déchaumé toute la parcelle pas tout ce qui est par là tout ce qui est par là bas il me reste que le milieu mais quand je vais pouvoir passer alors pour rien donc c'est tellement mou que ça y est il en sort donc c'est parti derrière remorque qui va vider et moi je finis déchaumé et la matinée sera finie dans un passé bas tout quasiment j'aurai passé la matinée quasiment mais au moins maintenant le terrain va être propre prêt à être travaillé pour la prochaine culture bon allez c'est parti pour le déchômage donc là il est vendredi matin donc le lendemain il est 6h30 alors j'ai un peu dit dans le cul mais depuis que j'étais en arrêt en fait j'avais plus habitu de me lever sur les coups de 8h 7h 8h donc c'est très dur de reprendre le rythme en fait du travail après je m'y force de toute façon je n'ai pas le choix et de toute façon je ne vois pas me lever toute ma vie enfin tous les jours à 7-8 heures là c'est la saison où il faut se lever de bonheur donc je reprends le rythme doucement et donc là on va continuer le déchômage on va essayer de finir ce matin donc ça rêve à l'entendre pour aller au radis je ne m'occupe pas des radis pour le moment moi je déchaume je pense toute la matinée pour qu'au moins réussir à finir et pas avoir à en faire demain donc c'est parti encore 6-7 champs facile à faire je pense donc bah on n'a pas de temps bon on se retrouve deux heures plus tard donc je tourne je déchaume je suis à la troisième parcelle et j'ai essayé de m'arrêter ici parce que c'est à peu près les trois identiques donc c'était parce qu'on était déchaumé il y a un mois et demi à peu près et donc je vais en repasser une deuxième fois donc la première parcelle c'est faire la terre à pure donc la carotte piège d'ici j'espère une semaine une semaine et demi et cette parcelle là c'est une parcelle que je vais faire en carotte alors pareil dès que possible mais là franchement pour le moment on n'envisage pas de semis je le dis je répète tout est trempé c'est alors ça passe un tracteur il passe sans problème mais le terrain je vous montrerai après comment qu'il est c'est humide de chez limite quoi je sais même pas ce terrain pourrait fleurir derrière donc fleurir c'est resséché en fait mais pour l'instant on va parler de la parcelle donc voici un peu alors ça s'est fait évidemment on va dire à voir après mais voilà comment c'est avant c'est pas nickel ça a été déchaumé une fois on peut voir mais après c'est pas droit c'était humide à l'époque on avait fait des ornières aussi quand on avait arraché le poireau donc c'était pas facile à récupérer donc comme je vous l'ai dit on passe deux fois la première fois pour reniveler le terrain la deuxième fois pour faire un meilleur boulot en profondeur mais ça on ira voir juste après et donc on a surtout donc du mouron ça le mouron il se peut bien ici et de l'herbe c'est vraiment les choses principales qu'on est alors par contre je suis assez surpris c'est que dans cette parcelle là je vois pas le soucher donc faut savoir que ça y est c'est parti il en train de lever partout en train de le voir je vais vous en montrer après si vous voulez on a partout mais ici normalement je n'avais toujours un peu et j'arrive pas à en voir depuis tout à l'heure justement je regarde je vais m'arrêter quand je vais en voir mais j'arrive pas en voir je sais qu'il y avait des tâches un peu par là dans pourtant mais j'arrive pas à en trouver alors tant mieux tant mieux mais à mon avis vous inquiétez pas on va le retrouver assez vite dégracé les carottes à mon avis sur le soucher il aime bien j'ai remarqué dès qu'on passe leur auto en fait dès qu'on fait un genre de lit de semences alors là il s'il plaît il n'y a pas de problème il décolle un peu de temps et donc une fois que je suis passé je suis là une fois que je suis passé donc bien le terrain est beaucoup plus propre mais c'est pas vraiment ce que je voudrais évidemment les touffes d'herbe sont là et surtout c'est que le terrain il est complètement trempé c'est vraiment c'est froid c'est humide donc évidemment ça n'a pas le résultat escompté puisque le but c'est d'avoir un terrain qui est assez sec et comme ça comme on déracine les mauvaises herbes derrière évidemment elles ont pas de quoi reprendre pour repartir là c'est sûr qu'ils vont le faire donc à mon avis passer un coup de vibro je pense très rapidement pour enlever encore une fois parce que là faut pas rêver ça on dit ça fait à peu près propre le terrain mais vous revenez dans une semaine et demie deux semaines tout est parti ça c'est l'avantage au moins et donc au niveau du chômeur bah toujours pareil le déchaumeur bien horizontal ça c'est la chose bon alors j'ai un petit souci toujours au niveau du disque sur le côté donc il tourne c'est pas un problème mais le problème c'est que mes chandelles là elles sont grippées et le problème c'est que la machine n'est pas tout à fait droit donc on va essayer de dégripper pour essayer de mettre ça droit de façon à ce que ça fasse un meilleur boulot donc voilà un peu la machine pour ceux qui n'ont pas encore vu donc des dents 10 non 3 6 9 10 on a 10 dents une rangée de disques alors ça franchement ça me plaît ça fait du bon boulot et un rouleau derrière pour venir reniveler le terrain donc ça fait un pas trop mauvais boulot comme je vous ai dit vous voyez par là c'est très bien fait et vous voyez ici ben je vous mets à hauteur je vais me baisser bah c'est pas tout à fait lisse et en fait le rouleau ici n'y aura plus pas comme là bas donc c'est un peu le problème bon maintenant je vais continuer mon travail alors il me reste encore quatre champs à faire je vais voir quand je vais les faire simplement j'ai plus de jnr je suis à sec je vais moins faire ça et je me disais qu'après j'aurais pu aller faire les radis puisque les vendredis et vendredi c'est jour de semis bon de retour au garage donc comme prévu je suis allé semer les radis comme ils étaient en train d'arracher le sement dans la voiture donc j'ai fait un petit détour j'ai profité pour semer mes radis et là je suis au garage par sécurité faire le plein tracteur et après on repart il me reste encore quatre champs à faire il doit être peut-être dix ans ça peut peut-être le faire d'ici midi et comme ça ça fait midi et ben j'aurai fini le déchômage et on va en profiter le temps de faire le plein que voilà j'y suis depuis mardi au déchômage donc c'est extrêmement long parce que le problème c'est que Gérard n'est pas là et moi j'ai souvent des trucs à faire à droite à gauche donc je m'arrête je refais un petit peu j'arrête un petit peu hier soir je dois faire deux heures parce qu'on était quitté à 5h30 je suis allé en faire deux heures vite fait pour finir mais voilà ça prend beaucoup de temps pour moi de faire les choses parce que j'ai pas que ça à faire donc la semaine prochaine Gérard va revenir donc il va reprendre le gros et c'est qu'il va s'occuper des labours du roto du déchômage il va s'occuper de tout ça parce que l'avantage c'est qu'il part il fait il n'est jamais interrompu sauf une casse ça arrive mais il n'est jamais interrompu autrement moi donc c'est pour ça que c'était une semaine on a comment expliquer très longue en termes de chômage parce que je ne fais pas que ça j'aurais fait une journée complète j'aurais tout fait dans la journée donc voilà donc ça va prendre du temps mais ça va le faire quand même donc là je finis faire le plein on repart dans les champs et on va finir de préparer les dernières parcelles pour les garottes bon ça y est va se trouver pas loin de midi alors je vais avoir fait les quatre champs tout à l'heure mais c'est pas les quatre bons il y en a trois de bons sur quatre simplement c'est celui par lequel je finis en fait ça va je vais venir y mettre des panais j'espère semaine prochaine mais il y a un peu de mouron qui traînait alors c'est pas ici le pire vous voyez partout alors le bas de la parcelle le fond là-bas était plus sale encore c'est pour ça j'ai décidé de passer un petit coup sans nettoyer un peu ça reste quand même propre à la caméra je ne sais même pas si ça arrive vraiment à voir comme étant comme ça c'est pas hyper sale mais je voudrais nettoyer vraiment les parcelles correctement avant de pouvoir venir l'élaborer donc comme j'étais à côté que les chômeurs plutôt que de revenir avec le vibro plus tard j'en ai passé à coups et du coup il va se trouver midi là une fois que je vais être quitte de la parcelle donc il restera deux parcelles pour du poirou à faire je ferai ça je sais pas plus tard soit demain soit week-end soit la semaine prochaine j'irai aller faire je vais voir comment je vais m'y prendre donc voilà pour les chômages on a bien avancé quand même cette semaine pas mal de parcelles dont j'ai une semaine d'entra par rapport à mes collègues quasiment comme mes collègues ont tout fait la manière mais j'étais en congé donc c'est comme ça après ça va pas non plus vu la météo qu'on a je le dis je me répète mais vu le temps de merde qu'on a on est pas en retard par contre on va voir un mois de fin mai à début juin vraiment speed speed mais ça va le faire on y croit l'escargot évidemment pas de gel ça veut dire les escargots ils vont nous faire chier mais c'est comme ça bon en tout cas moi je vous laisse je vais fier à passe tranquillement je vais rentrer et cet après midi je renchaîne la vidéo sur le bois parce qu'il y a garanta et Sarah on part au bois j'espère la vidéo vous a plu il n'y a pas beaucoup de plan de vue il faut que j'investisse aussi dans un support comme je vous ai dit tiens ma gopro correctement je vais vous poser ma gopro partout comme je vous ai dit avant le micro j'espère qu'il fonctionne bien j'ai installé j'espère qu'il fonctionne premièrement qui fonctionne bien c'est encore mieux et ben si c'est en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas on met un pouce bleu on s'abonne et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour le bois dans une prochaine vidéo ciao et